Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Je prends quelques secondes pour vous parler du concours présentement. On a un concours sur MTGQ qui devrait se terminer 23 avril, la midi, heure de l'Est, pour le temps de nous laisser faire le montage et répondre aux questions. C'est facile pour participer. Je vais mettre le lien pour la vidéo dans le coin en haut, ici. Vous laissez un commentaire, en fait une question dans les commentaires de la vidéo du concours qu'on répondra pour notre Q&A du 24. Vous gagnez le Legion Warboss que vous voyez et la rare et ou foil du booster dans-dessous qui n'est pas ouvert encore. C'est aussi simple que ça. Posez-nous une question dans les commentaires de la vidéo du concours jusqu'au 23 avril 2019. On va probablement filmer le 23 soir pour essayer de poster ça pour le 24 pour la vidéo numéro 150. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous laisse regarder. Et oui, la ultimate box qui s'en vient. Vous ne serez pas déçus. Regardez-le jusqu'à la fin. Bye-bye. Bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, vous vous rappelez, on avait fait une vidéo sur une grosse boîte brune il y a quand même longtemps. La boîte brune est vide. Elle est vide. Ha ha. Mais non, il y a une autre boîte brune. C'est une boîte magique. Il y a un double fond. Puis là, dans le fond, il y a... On ne fera pas de montage là-dessus. On va y aller. Puis là, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Et oui. Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben. Made in Japan. Ouais, on se rappellera que leurs paquets sont pas cools au Japon. On a besoin de ciseaux ou d'exacto. On va demander de tout pour ouvrir leurs paquets qui peuvent briser les cartes. Tantantantantam! Si vous fouillez dans les vidéos de la chaîne, vous allez probablement être capables de trouver l'intégrale d'une boîte et quelques bribes d'une autre boîte. Mais, croyez-nous, sur parole, les deux boîtes étaient quand même assez ultimates. Ils portent leur nom. Contrairement à la première. Je ne parle pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Elle n'existe pas. Laquelle? Je ne sais pas. Laquelle? Parce que là, sur quatre, il semblerait qu'on ait dû pour y avoir une poche. Mais, c'est un peu du random sur les machines d'imprimantes quand même. Celle-là? Un peu. Ça va être celle-là. Ça va être celle-là. Puis là, on va refermer le truc comme ça. Tu vois, on fait du montage live. Même pas besoin de faire ça à l'ordi. Ça prend deux bras, par exemple. On va faire ça, on va faire douce. C'est pas bien. Tu fais le top-heure quand? À la fin. À la fin. Il est-il en bon état? Ouais, il est bien beau. Là, il y a plein de rumeurs que si t'as tel ou tel ou tel, en partant, ça va être telle carte. Il est en train de searcher. C'est pas les gens. Check bien ça. Il est en train de searcher le top-heure avec une de nos lumières. C'est pas une lumière qui change, c'est des LED. C'est des 1000 lumens, ça fait que c'est pas chaud. Je vois le reflet de la carte de Magic, je peux pas dire c'est quoi. Elle prendrait plus fort comme lumière. Ouais. Bon. On va l'attendre pour la fin. Ça pèse rien. Non, c'est fou, oui. As-tu quelque chose pour qu'on aille plus vite? Pour qu'on aille plus vite? On va le savourer. Qu'est-ce qu'on a pas eu encore? On a pas eu cette carte-là. Benjvine. On a pas vu Karin non plus. Liliana. Snap, oui. Snap, oui. Kevin a soul pas vu. Pis Tamagos non plus. Tamagos non plus. Tamagos non plus. Pis deux... Hierophiane dans la même boîte. Un topper plus. Hierarche. 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 Nobel Hierarche en topper et dans la boîte. On fait-tu durer le... Ah ouais, je vais faire ça. Tu vas avoir mouche. Tu vas avoir mouche. Tu vas avoir mouche. Faire ça plate. Yves Doll. Darkmoor Salvage. Oui mais là, on a des bonnes en commune là. C'est comment ça ressortir beaucoup. Stinger Fling Spider. Cathodion. Rune Snag. Twin of a Moraire State. J'ai démarré un feu. Ils font creepy ces deux petites filles là. Walker of Grove. Langler. Foil. Ça, il faudrait un foil foil. Ouais ça, ouais. Ok. Pas rien que ça là. Là, on s'approche de War of the Spark là. Pis on en a parlé dans une autre vidéo là. Que vous allez voir probablement après, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais, c'est pas grave. Bref, ça c'est pas grave. C'est... Là, il y a une carte là-dedans là, qui est une une commune qui a été réimprimée en Ultimate Master. Laboratory Maniac. Ohhhh. Et tu es un Ultimate Master. Sovereign of Lust Alara. Ça, c'est pas bon ça. Non, non. 4 colorless, un blanc, un bleu. Exalted. 4-5. Quand une de tes créatures attaque tout seul, tu peux chercher ta librairie pour une Norocard. Qui pourrait enchanter cette créature là. Tu l'attaches à la créature. On a déjà vu. Mieux. Oui. Mais, ouais, c'est ça. Fait que dans les unes communes là. Si on voit Laboratory Maniac. Ouais. Elle a monté, finalement. On a jasé l'autre fois. Parce que... Euh... Vous allez voir aussi... Tant pas long. Une petite vidéo que j'ai faite par rapport... Non, que j'ai pas faite encore. Haha. Que je vais faire à propos des... Des prix de certaines cartes qui augmentent en fonction des nouveaux sets. Pis, Laboratory Maniac, je vais en jaser dans cette vidéo là. Que vous allez voir également d'ici... On est quoi là? On est samedi, la semaine prochaine, la semaine d'après. Ça va peut-être être début mai. Ouais. Fait que quand le set va être proche de sa sortie officielle. Ouais. Parce qu'officieuse en pre-release, mais la officielle, c'est le... 3-5, c'est ça? 3 mai? 3 mai? 5 mai? 7-5 ou 3-5, mais à peu plus. Bref, c'est une première semaine de mai, on va dire seulement. Moulton Bird. Humalog Crocheur. Peut-être monce à Spirit. Role Snag! On s'en fout. Oh! Talran, Skye, Salmoner. 2 colorless, 2 bleu. 2-2. Legendary, Murfolk, Wizard. Quand tu casses un instant ou une Sorcery Spell, tu fais un 2-2 Blue Drake Flying. Puis il y avait un Unstable Mutation qui était caché en dessous. Ouais, c'est pas le meilleur rang non plus. On a-tu tombé sur la boîte ordinaire? Peut-être. Peut-être. Ouais, une sur quatre. On va essayer de faire Pokémon Tricks. Non, c'est parce qu'un Pokémon, quand ceux qui regardent ou qui connaissent un peu, la plupart, ceux qui font des openings sur Pokémon, font un card Tricks pour avoir la rare dans le fond que je fais avec Ultimate Masters. C'est pour ça que j'ai appelé ça le Pokémon Tricks. Four Berlin Alchemy. Flight of Fancy. Catodion. Just the Wind. Onului Hunger. Shed Weakness. Crow of Dark. Dark Tidings. Wandering Champion. Molten Bird. Turn to Mist. Runnum Unicorn. Et un Elemental Token. C'est tout. C'est pas vrai. Un Gold Steed. Ouh, il est beau. Foil. Revelark. Quatre Colorless. Un blanc. Quatre Trois. Elemental Flying. Quand il arrive sur le Battlefield, tu peux ramener jusqu'à deux Target Creatures avec un Power de deux ou moins de ton Crédiard sur le Battlefield. Puis il y a Evoke 5. Cinq Colorless. Un blanc. Si tu le casses pour son Evoke Cost, tu ne le sacrifies pas après. Un blanc. Il semble que... Il semble que... un Lange le trompe avec un Lange qui a un genre d'habilité. Zambi Token. On va en voir tantôt le Zambi Token. Un, deux, trois. On y va avec un Spider-Spawning, Rise, From the Tide, Rolling Trembler, Canker, Abomination, Rune Snag, Bad Prophet, Pulse of Murasa, Moan of the Honolode, Mimic Slime, Kira Dune Commune, Anoli Hunger, Crusader, Mamutumbra, Ripple of Darkness, Zombie, Token, Crushing Canopy, et un Vision of Beyond. Un bleu, instant, pige une carte, si ton graveyard a 20 cartes ou plus, dedans, tu piges 3 cartes à la place. Pas de mythique encore? On a toujours pas de mythique encore là, mais t'as juste un booster d'ouvert. Ouais, pas de mythique encore. Non, mais moi, là, c'est le quatrième booster, il y a pas de mythique encore. Bon, fine, mais ce que je tiens à dire, c'est que sur... Toi, t'avais-tu une rare ou mythique foil? Oui! Squee! Deux fois dans le même booster. Ouais, donc, on en parlait, c'est comme si on en avait pas. Tout ça pour dire que là, nous, on a pas encore vu non plus. C'est dans le troisième world. C'est vrai, les deux premières parts, t'es vrai. Ok, on a des foils uncommon, oui, certes, mais des foils rares, pis une qui serait bonne, pas vu encore. Bon, donc, le Gobelin Hit, pour ceux qui ont vu le film d'horreur, me déroule serait de cap. Shirei, Garnat de Bloodflame, Wayfinder, Skywing Heaven, Mimic Slime, Walker of the Grove, Goldcaller Accomplice, Wild Mongrel, Faithless Looting, toujours une bonne commune, très... beaucoup, beaucoup joué. Safehold, Conviction, Générateur Servant, Worm, Stancher, Arted Warrior, et un 6 de dé. Trois colorless, un rouge, Sorcery, Untap Target Créature, et après cette main phase, y'a un autre Combat Phase, suivi d'un autre main phase avec Flashback. Ouais. On a pris... C'est-à-dire que j'essayais... J'essayais de prendre l'avance. Ouais, 6 de dé, c'est ça. C'est son défaut, lui, c'est son target. C'était pas une toune d'Avinch Sevenfold, 6 de dé? Ouf, on parle pas à bonne personne pour ça. Arena Athlete, Shielding Plaques, Résurrection. Drake, aïe, j'ai complètement manqué le coup. Disrupting Shoal, Raul, Foil, j'ai complètement manqué le Trix. X, 2 bleu, Instant Arcane, tu peux exiler une Blue Card avec un mana converti de X. Ça, c'est notre Raul Foil. Ouais, au lieu de payer le casting cost de X, pis tu contères un Target Spell qui a un mana cost de X, et suivi d'un Engineered Explosive. Meilleur. Meilleur. Ouais, je vais relire ça, je vais être sûr de comprendre ça. X, Sunburst, 2, Sacred Engineer Explosive, tu détruis toutes les non-land permanents qui ont un mana converti, égale au nombre de charges qu'il y a sur l'explosive. Firewind Fenix, Malevolent Whispers, Mamotijin. C'est pas... hein? Mamotijin. Ben oui, mais il aurait dû garder le vieux dessin. Ben oui, mais il y a les mêmes couleurs du vieux dessin. Ben, c'est pas le vieux dessin. La rare bleue, Foil, c'est pas bon. Si le wording est pas ironé, mais c'est pas bon, il aurait dû être X or less. Ouais, c'est... Là, c'est X pile, j'en ai oublié ça. Ben, t'as une rare feuille. Ben, là, il fallait bien en parler, pis qu'à ça. La dernière fois que j'ai dit ça, moi, j'avais dit Temporal Manipulation. C'est ça qu'il y avait de l'est. Mais... mais encore. Mais encore. Liliana. Appelons-la. Liliana? Ok. T'as encore une ligne là-là. Counter Squall. Iridescent Drake. Angel of Despairs. Fire and Ice. Stitchers. Appendus. Reckless Worm. Foil. Po-foil. Gravescrabbler. Groundskeeper. Angler. Apparition. Cavalerie. Undying Rage. Un araignée qui se promenait. Icatan Cryer. Et... Oh! Un noble snowblap. Ben, ça coûte pas, mais... Sponuliana. Poubel. Un belle-boile-ciseau. Un verre, 0-1. Exalted. Tap. Un verre, un blanc et un bleu. J'espère que c'est pas ça, le tapeur, aussi. Ils vont faire quatre hierarves, mais pas là. Ben, deux au playset de hierarves. Tu mets ton master. C'est sûr. Ça se prête bien, je trouve. Oui. Ben, ta boîte est déjà meilleure que la mienne. Ça, je pense qu'en fait, c'est comme... Ben, jusqu'au RH, on t'est pas payé. J'avais aussi un Ingenier d'Explosive, voilà. Elle avait l'envie de surpasser. Oui. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que pour le moment que ta boîte, c'est pas inscrite dans la bonne catégorie. Elle devait être dans les amateurs, mais elle s'est faite ouverte dans les pros. Oui. Et ça, ça fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, c'est ça. Oh, on se sent de même. Fateless Looting Spirit. Oh, Fateless Looting Foil, quand même. Puis, oh, Daybreak, t'as renais. C'est plate parce que ça a perdu beaucoup de valeur, mais... Deux blancs, t'enchantes une créature qui a au moins un Autorat dessus, puis la créature enchantée gagne plus 3, plus 3, First Strike, Vigilance et Lifelink. C'est un moss dans tous les bons Bogle deck. Est-ce qu'il y a eu un arrêté sur l'enchant versus l'équipe? C'est une équipement, t'es pas une autre. C'est ça. Parce que ça ressemble à être un chat. Oui. Dans la photo. Ben, ça ressemble pas. C'est un chat, d'après moi, avec un foulard. Ouais, un chat avec un foulard. Ouais, regarde, c'est un chat avec un foulard. Ouh, il fait fou. Ouais, on est au Québec. C'est l'hiver. On peut pas s'empêcher de voir le deck de chat de notre ami en monarque. Ouais. C'est pas des enchantements, lui, c'est des équipes. Des équipes. Fécondity. Plumveal. Émancipation Angel. Skywing Heaven. Fiery Temper. Je sais pas ce que je devrais le dire. Quoi, c'est ça? T'as la blonde au barbecue, l'autre fois. Fiery Temper. Ah. Ben, il y a personne qui va comprendre. Ben, non, c'est correct. On a peut-être deux autres personnes, trois autres personnes qui vont comprendre. Ouais, mais c'était pas ma blonde, c'était les blanches. Drago. Clutch. Mère Serviteur. God's Willing. Un Esprit. Un Crusader. Et... Six Esmic Assault. Trois rouges. Descarte une N-card. Et fait deux points d'hommage à Annie Target. C'est un enchantement. Ouais, je veux juste remontrer le dessin. Ouais, ça m'étonne qu'il ait passé ça. Peut-être pour The Brain. C'est ça. C'est un cover d'Album d'Iron Maiden. Ça se ressemble. Je sais pas si c'est une peinture ou si elle t'est faite en peinture aussi. C'est une peinture de la peinture qu'ils se dévorent tous entre eux. C'est le cannibale. C'est beaucoup plus vieux cette peinture-là que l'Album d'Iron Maiden. Oui, le carnivore. Cannibal Corpse? C'est une peinture d'un peinture que le gars il mange un morceau de... C'est un cover d'Album d'Iron Maiden, mais... Ouais, ça, ça m'étonne juste parler un nom. Il nous reste assez de booster, on devrait trouver... Blast of Genius, Golgari Thug, Flight of Shanty. Bien. C'est quand je puisge une laine dans un burn, t'es content. Crous-toi-là. Ouais, c'est ça. Foil, quand t'as plus besoin de laine, t'as plus de carte d'un main. Conviction. C'est ça qui arrive. Safehold, Spark Elemental, Un Only Hunger Foil et un Raging Ravine. Un land arrive sur le jeu tapé, add un rouge ou un vert. Deux colorless, un rouge ou un vert jusqu'à la fin du tour. Il devient un 3-3 élémental token. Quand cette créature attaque, tu lui mets un plus un plus un compteur et ça reste un land. On voit les mêmes rars, là. On voit les mêmes rars. Il y en a plein qu'on n'a pas vus, là. Korn, Illyana, Vengevine, qui est... Camagoy, il fait... Caverne des âmes. Caverne des âmes, ouais. Et là, ton Caverne des âmes. Ouais, c'est la fin. Ancestors Chosen. Slate of End. Un jeune Pyromancer. On a quand même deux démoniques qui tournent. Ouais, Archéomancer. Umbra. Umbra. Des Umbra. Canopy. Reader. Des singes. Shred. Freak. Wandering Champion. Reckless Charge. On va essayer de ne pas spoiler rien. Double Cleave. Amonculus. Undying Rage. Et on a un... Spoil the Vault. Un noir. Instant. Noir. Choose a card name. Choisis une carte. Un nom d'une carte. Tu révèles la carte du dessus de ta librairie. Je te dirais que tu révèles la carte avec ce nom-là. Puis tu la mets dans tes mains. Tu exiles toutes les cartes. Les autres cartes. De cette façon-là, tu perds un point de vie. Pour chaque carte qui a t'exilé. Ça me fait pas ça de demander consultation. Mais moi, bon. Un, deux, trois. Vengeful Rebirth. Chainer's Idiot. Ça, c'est bon. Urban Evolution. Sultai Skull Keeper. Fiery Temper. Death Denied. Sanitarium Skeleton. Encore un cover de disque de métal des années 80. Aide Dolon. Angler. Résurrection. Night Bird Clotches. Vaisselle of Endled Rest. Iliad's Pilgrim. Une fée. Un Wild Mongrel. Oh. Galactig. Un vert. Un blanc. Deux, deux. C'est-lui déjà vu. Qu'est-ce qu'un autre viseur? Oui. Non-créatures avec un manacoste converti de 4 ne peuvent pas être castés. Les non-créatures avec X ne peuvent pas être castés. Bon, j'ai trouvé le tableau que je parlais. Oui. C'est sûr que c'est pas un cover de Cannibal Corp ou d'Iron Maiden. Peint entre 1819 et 1823. La peinture, le peintre espagnol Francisco de Goya. La peinture, le monstre. Ah. Et voilà. Donc, Appetite for the Brain, pis le monstre. On la voyait pas bien, on la voyait pas bien sur le téléphone, là, mais bon, c'est ça. Fait que c'est... On se cultive chez MTGQ. Fait que... On va pas juste ouvrir des boosters. Les boosters, c'est la partie facile. Miss Van Plane, Backbar. On va pas poigner de Fanatic, hein. Charm. Fanatic. De, de, de... Non, la batterie Méniak. Méniak, non plus, pis c'est une autre comme ça. Derange Assistant. Stitch Drape. Shed Weakness. Patchwork Known. Death Denied. Fateless Looting. Ça en parait pas, il est pas mal des... On a quasiment un play-set. Un malade procheur. Ingot Shower. Spark élémentale. Forbidden Alchemy. Et doucement, Celestial Colonnade. Arrive sur le jeu de tapis. Add un blanc, un bleu. Trois colorless, un blanc, un bleu. Ça devient un... 4-4. White and blue. Flying élémentale. Et vigilance. Pas mauvais, mais... Comment on dit? Encore. Encore. Là, ça vire en rond, là. Ouais, hein? Là, on est moins... On est moins contents. Ouais. Au début, j'avais discuté avec des amis, pis j'avais dit, dans Ultimate Master, ils vont faire la même formule, pis d'après moi, ils font ça. Ils ont toujours fait ça. Dans le temps, au moins, ils l'avouaient. Si on retourne à Alliance, t'avais des U1, U2, U3. Oui. Pis d'après moi, il y a encore des R1, R2, R3, M1, M2, M3. Ben oui. Bonne gueule! Probablement une de mes cartes préférées de 2Magic. Surtout ce dessin-là, avec le boisson dans la bouche. Ouf! Des vautés de druides, hein, Colin! Bonne gueule, plus un druide. Rogue's Passage. C'est un trio d'une commune extrêmement bon, ça. Ouais, c'est cool. Rogue's Passage, nous, c'est parce qu'en monarque... Ouais, c'est le monarque où tu veux gagner, à la fin. À Rogue's Passage, dire que j'en ai commandé un pour en avoir. Maring, River Prawler, et doucement... Et un Woodfall Primus! Et non, on parle pas du groupe de musique Primus. On est enluminant la musique. 5 Colorless, 3 Verts, 6-6, 3 Folk, Shaman, Trample. Quand il arrive sur le jeu, tu détruis une créature. Et il persiste, donc, tant qu'il meurt, il revient. Avec un compteur moyen, moi. Un monarque, c'est le fun à cloner, ça! Ouais, effectivement, alors, d'une partie, il a été cloné. On est avec une coupe de Woodfall, Primus, Sadab. Puis, c'est détruit un permanent, fait que c'est... Ouais, c'est permanent, le mot-clé dans cette... Ah, je nous ai spoilé. Turn to Mist. Et! Squee! Ouais, on s'est spoilé pas grand-chose. Deux Colorless, un rouge, le djinderi, gobelin. Skip, skip. Check la feuille, c'est quoi, la feuille? C'est Turn to Mist. C'est bien, moi, ce paquet-là, on l'organe. On m'a même pas en fait de me l'organiser. Au début, attends, tu vas peut-être trouver ton uncommon. Au début de ton upskip, tu peux ramener Squee de ton gréviol dans tes mains. Les petits qui font le bordel dans la cuisine. Un worm, un leader, maraudeur, trésor cruise, prophète, fou, Columbus Reach. Toujours bon. Olfal Snout, Ilumbra, Warrior, Freak, Mystique et cruzadeur. Il va falloir que le topper prenne... Pas de mythique encore! Pas de mythique. Il en reste pas bien, hein. 9, 3, 6, 9, pas de mythique. 3, 6, 9, lui. Ouais, 9, pas de mythique. Ben, mythique, on... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut en mythique. Ben, c'est ce qu'on a nommé tantôt, là, Snapcaster. Ça, ça va, on l'a vu une fois. Ben, à Vauld, on l'a vu. Don Charm. Mythique, mythique. Anger. C'est mythique, oui. Living Lore, oui. Aether Snipe. Maraudeur. Routois-Law. Spitter. Gnome. Columbus Reach. Thermo-alichimiste. Myrce-Rvitard. Angélic René-Wall. Chewer. Zombie. Antoine a fait, évidemment, il fallait la poignée feuille. Les deux petites filles qui mettent le feu dans des bâtiments. Ouh. Et Temporal Manipulation! J'allais... C'est la fois, c'est la... Ah oui, c'est une mythique. Mais tu l'as pas callé. Non. Ben, tu peux juste callé ça une fois, c'est comme une réglage. C'est juste, c'est moi. Ouais, ben, je suis pas mécontent, mais je suis pas impressionné. Ben, il faut bien être déçu des fois pour être moins déçu une autre fois. Hein? Non? Oui, oui. J'ai fait, j'ai fait. De toute façon, on va se reprendre avec War of the Spar. Laina Tower. Necromancer. Anger. Archaomancer. Fatefetter. Worldwind Adept. Moon of the Unallowed. Spitter. Brownskill. Pardon. Martier des Sables. Rage. Unicorn. Soulfire. Ah! Un citoyen! Desperate Ritual. Reanimate. Un noir. Sorcerie. Tu mets une crature de ton graveyard sur le battlefield et tu gagnes. Tu gagnes, non, c'est pas vrai. Tu perds un nombre de vies égal à son mana converti. Allez voir sur la chaîne les premières vidéos quand on était moins bon à parler au micro et à bouger avec des cartes de Magic devant une caméra. Vous allez trouver des parties qui proviennent du Beatdown. Oui, c'est vrai. Et ou de Battle Royale. Je m'en rappelle plus, des decks de 44. Slivé original avec des insertions aujourd'hui qu'on appelle. C'est vraiment drôle. Des slivés d'insertions. Et il y avait réanimate dans un de ces decks-là. Oui. Puis c'était pas pire deck pour jouer à un 44. Fin de terre. Magma. Mystic Retrieval. Fire and Ice. Mencer. Iguana. Defy Gravity. Walter Groove. Slum Reaper. Mandrills. Adrina Athlete. Myr Serviteur. Unicorn. Ça me voit même beaucoup d'unicorn. Who's. Molten Burt. Et Eldrazi. Conscription. Vite Colorless. Ancient Creature. Ancient Creature. Plus 10. Plus 10. Trample. Et. Annilator 2. C'est ce qui a fait balancer la partie qu'on n'a pas pu filmer. Un seul métier qui reste. Six boosts. Ça c'est pour ça. 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 Prochain. Prochain. Prochain de toi. Attends. On va se starter tout de suite parce que ça va être long. Fecundity. Spider. Spirit Cairn. Ça prend un ciseau. Skull Keeper. Fate Sfeder. Je vis dans le genre. Evan. Twin. Mower Estate. Skeleton. Aydalon. Inga Tewer. Dimir. Gilmage. Umbra. Termo et Chimist. Zombie. Ancestors Chosen. Et un Lord of Instinction. Oui c'est une mythique. Trois colorless. Un noir. Un vert. Étoile. Étoile. Il y a un Power and Toughness égale au nombre de cartes que dans tous les gréviards. Au moins. Je ne me suis pas exclamé. C'était pas exclamé. Ah t'as déjà vu? Ben oui. Spoiler alert. Ben c'est pas un spoiler là que la caméra n'a pas vue. Snake Umbra. La batterie de Maniac. Tu sais celui-là. C'était pas exclamé. Bore Umbra. Treasure Cruise. Stitch Drake. Expense. Ailleurs les petites filles qui reviennent souvent. The Pink Gravity. On va faire des gauches par la soirée. Je t'arrive de dire ça parce que ça fait bizarre. Spank Elemental. Miraculous Recovery. Et Maelstrom Pulse. On l'avait eu en topteur. En topteur. En topteur. En topteur. En topteur. En topteur. Donc on leur laisse un vert, un noir ou un noir, un vert, dépendamment de la façon que tu regardes la carte. Puis tu détruis le target non-land permanent. Puis tous les non-land, les autres permanents qui partagent le même nom, c'est pas bon. En format singleton. Non, mais dans un deck en vert et noir comme certains ont, un clé de quelque chose. Oui. C'est bon. Mais celui sur celui-là. Mettez-le dans ça Instance P. Oh moins. Plus belle en... Quelle carte qui est belle... Commentez-nous là, quelle carte qui est belle en Full Art? Song of the Dam. Moi, j'ai... Je ne l'ai pas dévoilé que tuteur en Full Art. Et... Je ne l'ai pas dévoilé vraiment beaucoup. Oui. Front 6 Search. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait en Full Art et tout? Mark of the Vampire. Pray upon. Double cleave. Renewal. Raid bombardment. Who's. Gold Scholar accomplice. Et... C'est la caverne des hommes! Ah, pas vrai? C'est la caverne des hommes! Ah, je l'ai bien la voir, t'es bien correct. Quand elle se rentre sur le Battlefield, tu choisis un type de créature, donc tu as d'un colorless ou tu as d'un manoeur de la couleur que tu veux, mais seulement pour ce type de créature-là et il ne peut pas être contré! Tarteur! Ah non, on les casse pas! Tarteur! C'est la caverne des hommes! Parfait, parfait, parfait! Bon, ben... Eternal Witness, Rit, Circular Logic, Derange Assistant, Worm, Dragoon, Ulfalsnoot, Shreddy, Weakness, Dark Dabbing, Arena, Athlete, God's Willing, Soul's Fire, Apparition, Zombie, Fumespitter et... Oh! Urborg! Each Land, Aether Swamp, en plus de ses autres. Nice! Hé, il en reste deux! Hé, tu penses-tu qu'ils vont pogner en plus une Liliana ou un Karn dans ces deux boosters-là? Euh... Là, on est dans les R1, R2, R3... Est-ce que tu serais chanceux? Miraculous Recovery... Reviving Vapor... Buried Alive... Thing Twice... Rider... Murasa... Last Gasp... Spider Umbra... Blood Flow... Connaisseur... Shielding Plex... Clyre... Spire Spitter... Repel de Darkness... Élémental... Walker of the Grove... Et... Un Désolate Lighthouse... C'est ça, Désolate... Tap... Add un Colorless... Un Colorless, un Bleu, un Rouge... Pige une carte et discarte une carte par la suite... Blonde... Elix... On a vu que c'était du blanc... C'est pas... Un Containment Priest... Il irait pas bien avec un des Lisettes, lui... Pour... Un Colorless... Un Blanc Flash... S'il y a un non-token creature dans ce Battlefield... Qui était pas casté... Tu l'exiles... Un Route of Oil... Kozylek... Et... Un paquet de communes qu'on a vu... En masse... Aïe... C'est le moment que vous attendiez tous... Oui, on va mettre les rares ensemble... Non, c'est pas ça qui attendait, je pense... Oh... C'est ça, ici... Attends, attends... On va mettre les rares ensemble, là... Pour faire un rappel... On préférait de se réplaiser, un peu... C'est le Topper... Bon... Plus bon... Plus bon... Bon... On met ça ici, là... Ouais, on va faire ça... Ça, c'est... Il y a quand même des... Bon, là, il faut se dire que... Le prix de vente d'une boîte d'Ultimate Master... Comme ça fait souvent... Ça... Ça varie beaucoup... Fait que... Non, je ferais pas tous les cartons... À l'origine... À l'origine... Est-ce qu'on aurait rentré dans notre argent avec ces rares-là? Je pense que oui... Ouais... Ouais... Cavern... L'origine, peut-être, aujourd'hui... Aujourd'hui, non... Aujourd'hui, non... Noble... Explosive... Ouais, je sais... Il y a de la value, mais... Pas... Ouais... Mais... On se le dit... Avant de faire un set complet en achetant des boîtes... De 24... Oublie ça... Moi, je veux le set complet d'Ultimate Master en tapeur... Ben, il est pas là en tapeur... Ben, il est juste les rares... Ouais... Tu veux toutes les tapeurs? Toutes les tapeurs... Toutes les tapeurs... Je pense qu'il y a personne qui l'a fait encore... Je sais pas... C'est qui qui avait ouvert... C'est pas... Goldfish? Ah oui, il y en avait ouvert pas mal... C'est quand même 1000... 100... Non, 100... Il avait pogné comme... Estimé... Market Price... 16,000... De value... Mais je pense qu'il avait vu pas tout... Moi, je la regarderais pas... Qu'est-ce que je vais faire? Il va me la montrer... Il va me regarder la face... C'est ça... Ok... C'est pas un démonic tutor... Parce qu'il s'est avancé pour la Ligue... Je ne joue pas ce format... Je déteste ce format... Ça s'annule avec un... C'est du pappin? Non... Non, non, non... Life of the Loan... Un colorless... Un verre... Dredge... Tu ramènes... 3 target land de ton grévière dans tes mains... Dredge 3... C'est bon... Il est dans un deck... Il est dans un deck... Oui... J'ai un Lord Windgrace Monarch... Que je voulais faire un jour... Ça irait bien dedans... On va le mettre dans un papier... Ouais... Il est où dans la liste des toppers... On le sait-tu? Je sais pas... On check la liste des toppers... J'essaie de trouver des sleeves... Moi ils sont super bien organisés... Je suis un DGK... C'est vendredi soir... On a pas de sleeve... À porter dommage ici... Ben c'est une belle carte pareille... Moi je la trouve jolie... Voilà... Voyons voir maintenant... Life of the Loan... On va sur... Sur... Don Blair... Si... Si jamais... Pendant qu'on en parle... Vous voulez qu'un jour... Dans un avenir proche... Dans un avenir proche... On fasse une vidéo... Avec les sites de référence... Don Blair Goldfish... Qu'on parle... Ben... Qu'est-ce qu'on utilise... Qu'est-ce qu'on utilise... Ben... Laissez-nous ça dans les commentaires... Ça va nous faire plaisir... Peut-être de faire une petite vidéo... Puis de vous présenter... Les outils qu'on utilise... En attendant qu'on finisse... De peut-être faire le nôtre un jour... C'est quoi la différence... Entre un topper... Et pas un topper... Ben pas un topper... Non je sais... Mais il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas de licité de topper... Ils n'y ont plus ? Non... C'est ultimètrement ça... Ah... Il y avait box topper... Dans les baies... Ok... C'est unis... Ils l'ont peut-être enlevé... Je ne sais pas... Bon... On ne vous retiendra pas plus longtemps... 33 minutes sur le countdown... J'espère que ça vous a plu... J'espère que vous avez apprécié... Moi je trouve que... C'était une belle boîte... C'était... Une boîte réaliste... C'était bien plaisant à ouvrir... Fait que... On se revoit bientôt... Pour d'autres vidéos... Hey ! Je pense que c'était une excellente journée !